alors bonjour vous êtes bien sur la chaîne la fédération associative des microbiotes une association à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir les micro-organismes un style de vie autour des micro-organismes qui comprend l'agriculture, réfléchit autour des écosystèmes d'une alimentation riche en probiotiques à partir de fermentation acétique, de fermentation lactique et d'une médecine qui est déjà pour une grande partie orientée vers la microbiologie mais dans l'association on aimerait promouvoir les probiotiques aussi dans toute sa dimension médicale autant le dire directement on a pu observer que les probiotiques avaient un effet considérable sur les infections en plus d'apporter un soin directement sur les infections elles procurent aussi un soulagement des douleurs et tout ça sans conséquence pour le corps humain et plus dans la réflexion dans la continuité d'un renforcement et non comme dans les antibiotiques d'une manière de décharger le corps et finalement d'appauvrir le système immunitaire alors qu'avec les probiotiques on a tendance à enrichir le système immunitaire et donc d'arriver avec des organismes plus forts plus aptes à résister aux agressions et dans une époque où les agressions sont multiples par la pollution l'alimentation appauvrie le stress et bien il faut bien prendre conscience que consommer des probiotiques c'est une réelle une réelle opportunité de pallier à certains mots moderne et ce qui est intéressant c'est que ça vient tout droit de nos ancêtres puisque déjà aux paléolithiques on trouvait des traces de fermentation de breuvages qui étaient consommés par la plupart des êtres humains de cette plate et au cours de l'histoire rares sont les peuples qui n'ont pas consommé du vinaigre des produits lactofermentés que ce soit des viandes séchées des poissons séchées des légumes pas séchées lactofermentés en fait en saucisson ou dans la saumure et pourquoi parce qu'il n'y avait pas le moyen de conservation n'était pas développé comme aujourd'hui il y avait d'autres moyens qui étaient favorisés et qui permettait le développement de ces micro-organismes et qui étaient favorables à la constitution de l'organisme humain donc antibiotiques et probiotiques je t'aime moi non plus antibiotiques et probiotiques devrait donc aller de pair le second venant réparer les dégâts causés par le premier ça c'est dans la solution où vous associer en sachant que vous pouvez ne prendre que des probiotiques dans la plupart des infections mais s'il est recommandé de prendre des probiotiques pendant un traitement antibiotique il ne faut pas se ajouter sur la première une boîte trouvée dans un dans une pharmacie venu ne fait pas confiance à un laboratoire pharmaceutique qui ont déjà fait preuve plus d'une fois alors avidité et de leur capacité à nuire pour avoir plus de bénéfices retenez les leçons du passé donc ne vous jetez pas sur les premières boîtes trouvées en pharmacie essayer de prendre des souches naturelles le kumbushka de kéfir de jongle de légumes fermentés il ya de plus en plus de brasseries alors c'est pas forcément des brasseries mais des gens qui vont commencer à travailler comme les anciens c'est à dire en artisanat fait maison en respectant des règles simples en ne se souciant pas forcément les apparences commerciales puisque la lactofermentation va laisser un dépôt blanc pourrait assimiler à de la moisissure mais pas du tout c'est justement cette couche de bactéries de levure qui va nous apporter tous ses bénéfices pour la santé c'est donc un gage de qualité et d'authenticité dans une époque où la plupart ont parlé de lactofermentation et jamais présenter justement cette souche qui pourrait sembler repoussante pour un initié quelqu'un qui est ignorant de ce que c'est effectivement il va confondre une souche de probiotiques avec une souche de moisissures en sachant que la moisissures je tiens à vous rappeler surtout pour nous les français que c'est ce qui compose la croûte de la plupart des fromages pourquoi on appelle ça une moisissure parce qu'en fait ça vient du champignon principalement ça peut prendre des couleurs blanches comme des couleurs bleus voire noir et le bleu c'est une moisissure c'est un champignon qui s'est développé donc il ya des champignons que l'être humain il va pouvoir consommer qui vont servir à dégrader des produits laitiers et qui sont pas mauvais puisque c'est justement la friendship touche la touche française donc ne faisons pas comme les américains à stériliser tout je tiens aussi à vous rappeler que inquiétez vous un petit peu de ce qui se passe dans les cantines de vos enfants parce que la stérilisation des aliments ça existe j'utilise de l'eau de javel pour stériliser les légumes dans les cantines donc c'est il va falloir changer ses habitudes de stériliser parce que stériliser c'est c'est la mort mais c'est la mort pas c'est une mort statique ya plus du tout aucune vie alors que même dans la mort il ya des bactéries qui viennent se développer vous voyez quand quelqu'un une viande est morte il faut attendre qu'elle faisande un petit peu pour qu'elle soit agréable à manger qu'ils soient consommables et surtout qu'elles soient digérables parce que quand elle vient de mourir cette viande en fait elle a des bactéries qui la composent qui sont des bactéries du vivant et pendant le temps du faisandage ça peut aller de quelques heures à quelques jours vous allez trouver en fait un remplacement des bactéries vivant par des bactéries de la mort des profils ce que vous voulez qui vont arriver donc c'est d'autres colonies qui vont venir et elles viennent pour commencer à dégrader la viande et c'est cette dégradation qui va nous permettre cette colonisation qui va permettre à notre corps humain d'assimiler cette viande et même le goût même le goût vient à partir de ce processus donc continuer votre traitement probiotiques après la fin de vos antibiotiques et même sur le long terme introduisez des aliments probiotiques dans vos alimentations votre corps ne pourra que vous en remercier et aussi ou si on peut très fortement que vous n'utilisez plus de probiotiques ni localement puisque ils ont la capacité de résorber les infections et de ils ont une action sur la douleur vous avez essayé l'association probiotiques antibiotiques et souhaiter partager votre expérience où vous avez remplacé vos antibiotiques par des probiotiques et vous voulez partager votre expérience dans les deux cas ça nous intéresse vous avez trouvé d'autres moyens de soulager vos diarrhées causées par les antibiotiques il vous reste encore des questions venu nous en parler dans les commentaires en synthèse on vous résume comment associer probiotiques et antibiotiques n'oubliez pas que la première chose c'est qu'il est possible de remplacer les antibiotiques par des prébiotiques commencer une cure de probiotiques dès le début de votre traitement antibiotiques éloignez la prise des traitements pour optimiser les effets des probiotiques continuer les probiotiques deux semaines au moins après la fin des antibiotiques privilégier les probiotiques contenant du s polardi et du l ramanus et encore il y en a d'autres et ces variétés là ces souches là vous pouvez les trouver dans des souches naturelles telles que kumbushka le jongle le kéfir dans la plupart des vinaigres et dans les lactos fermentés si vous avez le moindre doute parlez en à votre médecin ou à une association telle que les la fédération associative des microbiotes donc n'oubliez pas que l'association la fédération des microbiotes vous propose toute une gamme de boissons probiotiques kombushka kéfir de pâche mojito et on peut vous produire aussi des bouteilles enrichie à haute dose en probiotiques avec une fermentation plus longue un affinage plus long où l'intérêt pour une infection on va dire forte sera la bienvenue en sachant que la bouteille simple de probiotiques donc est déjà efficace pour une infection sur des caries déjà la première bouteille est très efficace essayez et venez commenter les donner votre expérience ce sera avec plaisir qu'on va les recevoir sur ce je m'excuse peut-être pour le format de la vidéo qui a été peut-être un petit peu marfouillante mais c'est les débuts et ça fait plaisir de partager ça avec vous et j'espère bientôt avoir l'opportunité de discuter et pouvoir répondre à vos questions au revoir et à bientôt merci